Bonjour, bienvenue dans Prends ça en tapale, la chaîne booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Alors aujourd'hui je vais vous présenter non pas un livre mais cinq albums de l'autrice illustratrice allemande Suzanne Rotreau-Berner. Elle a écrit et illustré ses livres d'un grand format cartonné qui forme un cycle, le livre des saisons. La difficulté de ses albums et je comprends que ça puisse un peu embêter certaines personnes qui se disent mais comment vais-je raconter des histoires à mon enfant sachant qu'il n'y a pas de texte dans ses albums. En fait détrompez-vous, il y a une multitude d'histoires dans ses albums. Il y a sept tableaux différents. La première page se situe aux abords de la ville, ce qui nous permet d'avoir la campagne en arrière-plan. Et vous voyez déjà qu'il y a une multitude de petits détails que votre enfant va pouvoir découvrir. Et on arrive progressivement vers le centre-ville avec différents lieux, le centre commercial, la gare, le centre culturel. Pour arriver à la fin de chaque album, on se retrouve au parc. Les différents tableaux qui sont décrits dans l'album de l'hiver, on les retrouve dans l'album du printemps, de l'été, de l'automne, chaque saison. Ce sont les mêmes paysages, les mêmes personnages mais qui évoluent selon les saisons. Chaque album peut se lire indépendamment. Si vous pouvez les avoir tous ensemble, il faut commencer par le livre de l'hiver, parce que vous avez les personnages qui évoluent. Tania a le ventre rond, mais il n'y a que deux bols sur la table. Mais on va voir que progressivement, printemps, été, il va naître la petite Charlotte. Il y a plein de détails jusque dans l'arrière-plan. Par exemple, on voit une moto juste dans le coin, ici. Que va faire cette moto ? On s'aperçoit qu'elle a doublé la petite camionnette bleue. Et au fil des pages, cette moto, elle est devant la voiture rouge. Qui se cache derrière ce casque rouge ? Je vous laisse le découvrir. Donc voilà, on a beaucoup de personnages très attendrissants, plein de chaleur. Vous avez vu qu'il y a des couleurs vives. Donc dans un premier temps, ça peut être une façon de faire découvrir à votre enfant les petits détails. Donc d'aller d'une page à l'autre. Et puis, à vous aussi de le guider vers certaines actions. Ne pas prendre dans un premier temps tous les personnages. Ils sont très nombreux. Mais de prendre un personnage. Alors, vous avez en quatrième de couverture, quelques noms de personnages. Par exemple, ici, on a Petra qui aime tellement lire. Petra, elle est dans le bus. Mais est-ce qu'elle va pouvoir s'arrêter où elle voulait ? Il y a aussi les animaux. Misty. Misty qui va aussi avoir une vie sentimentale avec un autre petit chat. Il y a Armand. Armand, le jogger. Ce sont des livres attachants, riches en détails. que vous pourrez lire de multiples fois en les redécouvrant à chaque fois. Et même quand vous les aurez lus 50 fois, il y aura le petit détail que vous allez découvrir pour la première fois. Et puis aussi, c'est un livre qui peut se lire en arrière. Parce que quelquefois, il faut remonter en arrière, reprendre les pages précédentes pour se dire mais au fait, pourquoi il a perdu le porte-monnaie ? Quel personnage se sont rencontrés à tel moment ? Donc voilà, c'est un livre qu'on peut lire finalement dans les deux sens. Donc c'est un livre qui parle non pas de choses extraordinaires, mais du quotidien. Qui parle finalement à votre enfant de ce qui se passe autour de lui. Et c'est aussi un livre plein d'humour. On a par exemple un cache-cache avec Nico, le père au quai. On a aussi des bonnes sœurs qui se rendent au centre commercial. Mais que font-elles au rayon chaussure ? A vous de le découvrir ! Après avoir parcouru les quatre saisons, le livre de la nuit, je vous le conseille en bonus. Ça se passe en été, mais évidemment pendant la nuit. Donc on y découvre aussi d'autres animaux différents. Et puis une autre atmosphère. Tout aussi intéressante. Voilà pourquoi je vous propose de rentrer sans hésitation dans l'univers de Suzanne Rothro-Berner. Parce que vous allez voir, quand vous serez rentrés avec vos enfants, vous ne pourrez plus en sortir. Et vous les lirez dès un an. Et vous verrez que ça pourra durer des années. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle séance de « Prends ça dans ta pâle ». Sous-titrage ST' 501